Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à toutes vos questions. Et c'est parti, on va vous voir aux questions 2024. Donc j'essaye de faire ça environ une fois par an. Je vous ai ouvert une boîte à questions sur Instagram, c'est ce que je fais à chaque fois. En fait ça me permet, comme il y a de nouvelles personnes qui arrivent chaque année, de refaire un petit point, de répondre si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur la culture des plantes. Donc j'ai ouvert une boîte à questions tout sujet. Et je vais vous répondre à tout ça. Alors, hello, ton retour sur les EM depuis ta dernière vidéo. Alors, la dernière vidéo, enfin la seule d'ailleurs vidéo que j'ai fait vraiment consacrée aux EM, je pense que c'était il y a bien un an. Donc c'est une question qui est intéressante. Alors mon retour sur les EM, je suis toujours aussi convaincue de l'efficacité des EM. Moi c'est devenu vraiment un de mes indispensables. J'utilise des EM tout le temps, enfin sur toutes mes plantes. Alors, niveau efficacité, je vous en avais parlé dans la vidéo. En fait, on va dire que les EM pour moi c'est 99% de positif. Je trouve vraiment que c'est un peu le truc miracle, en plus, voilà, qui fait sens, qui est naturel, qui est, bon, je trouve ça top. J'ai vu la différence sur la taille de mes feuilles, c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo, parce que je vous avais fait une vidéo avec un certain recul, je ne sais plus combien, ça devait faire peut-être 6 mois déjà que j'utilisais les EM, pour pouvoir vous montrer vraiment sur mes feuilles la différence, parce que moi j'ai vu ça, je trouve que ça soutient beaucoup les plantes en hiver. J'ai l'impression que mes plantes cette année ont beaucoup moins souffert, alors l'hiver a été moins rude aussi. Mais je suis sûre que ça les aide à passer l'hiver, un peu comme le phytomar, mais ça, ça fonctionne mieux pour moi. Je trouve que c'est facile d'utilisation, c'est facile de reproduction, voilà, je trouve que tout est, enfin, j'y vois 99% de positif. La seule chose, moi, où j'en suis revenue, c'est quand je vous disais, ce qui est chouette avec les EM, c'est que, en fait, ça permet, ça sèche plus vite. Quand vous utilisez des EM, alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est des EM, les EM, c'est des bactéries, des souches de bactéries. qu'on va réactiver et qu'on va mettre dans l'eau d'arrosage. Ça rend le sol plus vivant, plus fertile. Voilà, pour faire court, parce qu'il y a une vidéo dédiée où je vous explique mieux, mais ça va maximiser tout ce qu'on fait pour la plante. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, dans ma vidéo, je vous expliquais qu'en fait, ça sèche plus vite avec les EM, et ça, c'est vrai, c'est le cas. Donc, ça va éviter tous les problèmes de pourriture racinaire, etc. Et donc, je vous disais, du coup, pour les grosses plantes, je ne vais plus avoir besoin de les emmener à la douche, etc. Je peux arroser directement dans le pot, ce n'est pas grave. En fait, s'il reste un petit peu d'eau au fond, je n'ai plus besoin de les sortir. Et ça, j'en suis revenue parce que je suis envahie d'acariens. Et je pense quand même que c'est lié parce que j'ai beaucoup d'acariens depuis un an. Et donc, voilà, ça correspond un peu avec l'utilisation des EM. Je pense que le fait d'avoir arrêté de doucher mes plantes, c'est une très mauvaise idée. Donc, les EM, oui, pour tout ce que je vous disais dans la vidéo, sauf pour le côté, du coup, comme ça, j'ai pu apporter mes plantes. Non, ça, je recommence à les doucher. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour les acariens. Je cherche une solution. J'essaye plein de trucs. Pour l'instant, je n'ai rien qui fonctionne. Si vous avez une solution miracle, j'ai trouvé des trucs qui les font partir un temps. Mais ça revient. Donc, voilà, les EM, un grand oui. Mais arrêter de doucher les plantes, un grand non. Alors, ensuite, coucou Yaya, pas de questions. Juste un grand merci pour ta bonne humeur. Merci, Sarah. Eh bien, ouais, ma bonne humeur, c'est moi. Alors, où habites-tu ? J'habite, alors, je ne vous ai jamais dit la ville dans laquelle j'habite, pour des raisons évidentes de sécurité, d'intimité, etc. Moi, je choisis de m'exposer sur YouTube, mais mon mari n'est pas du tout sur les réseaux. J'ai une petite fille. Donc, voilà, je ne souhaite pas. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'événements dans le coin autour de chez moi, que je ne vous partage pas. On me demande souvent ma prothésie longulaire, mes trucs comme ça. Je ne fais pas parce que je souhaite garder l'endroit où j'habite. Je ne sais pas comment dire. Pas secret, mais voilà, ce n'est pas quelque chose que je souhaite partager. Mais j'habite sur la Côte d'Azur, et j'ai bien de la chance. C'est une très belle région. Bonjour Yaya, merci pour toutes tes vidéos. Est-ce que les EM fonctionnent avec le pont ? Alors, oui, je pense que les EM fonctionnent avec le pont. Alors, moi, je n'ai jamais fait parce que je n'utilisais pas le pont. Là, je vous en ai parlé récemment. J'ai un alocasia maintenant qui est dedans, l'alocasia mello, auquel je mets des EM et ça fonctionne, je pense, bien, parce qu'il repart. Mais alors, est-ce que c'est le pont qui fait que ça fonctionne ? Là où je pense pouvoir vous dire que ça fonctionne, c'est que les EM, on les fait reproduire dans de l'eau. En fait, pour les faire, on mélange de la mélasse, des EM et de l'eau. Donc, puisqu'on les fait reproduire dans l'eau et qu'après, on les conserve. Enfin, je veux dire, les EM, c'est un bocal liquide que vous avez, que vous allez ajouter dans votre eau d'arrosage. Du coup, je pense que ça ne pose pas de souci du tout dans le pont. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit opaque, comme le pot dans lequel on fait les EM, comme tout ça. Donc, moi, ce que je fais, je vais aller vous le chercher. Vous voyez, ça, c'est mon alocasia mello que j'ai mis dans le... Alors, moi, ce n'est pas du pont, c'est le mélange Siba Hydro de Sibotanica, mais c'est l'équivalent qui pousse très bien. Et vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon pot transparent. J'ai arrosé les EM, donc le principe du pont, c'est d'être toujours... C'est de l'hydro-passive, c'est d'être toujours dans un fond d'eau. Donc, mes EM sont dedans, mais vous voyez, c'est dans un pot opaque parce que les bactéries meurent à la lumière. Donc, l'idée, c'est juste de les conserver dans quelque chose d'opaque, les protéger de la lumière. Et je pense que là, ça fonctionne très bien. Coucou ! Penses-tu reprendre le travail lorsque ta petite aura besoin d'autonomie ? Et si oui, dans quel domaine ? Alors, est-ce que... Quand ta petite aura besoin d'autonomie ? Quand elle sera autonome, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Les temps sont durs quand même. Donc, je ne sais pas. Si je dois répondre aujourd'hui, non, ce n'est pas l'idée. Mais peut-être. Et si je devais reprendre, dans quel domaine ? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Certainement parce que pour l'instant, ce n'est pas au programme. Si la question, je ne sais pas en fait si la question, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais faire si je devais aujourd'hui reprendre un travail et rentrer un salaire ? Parce que là, clairement, c'est de ça qu'il s'agit dans cette question. Ce qui me plaît, évidemment. Là, tout ce qui est création de contenu, etc., ça me plaît. Maintenant, est-ce que j'aimerais en vivre ? Je ne pense pas, pour être honnête. Parce que je pense que je perdrais cette liberté que j'ai aujourd'hui de faire ça, entre guillemets, pour le plaisir. Parce que j'ai beau dire ça, je le fais pour le plaisir, je le fais pour le plaisir, c'est quand même des contraintes. On ne va pas se mentir. Moi, j'adore partager. C'est quelque chose que j'ai toujours fait avant d'être sur les réseaux. J'étais le genre de copine qui achetait le nouveau rouge à lèvres, le truc qui testait un truc. Et puis, on avait un groupe de copines et je faisais des retours à tout le monde. Et puis, quand j'ai décidé de regarder la composition des produits, je faisais des explicatifs à toutes mes copines pour essayer de convaincre tout le monde. Donc, partager, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. On partait en voyage. J'ai toujours eu une caméra et je faisais des montages vidéo pour montrer à nos familles, etc. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Compiler. Compiler des souvenirs. J'ai très mauvaise mémoire. Est-ce que c'est pour ça que j'aime faire ça ? Et compiler et partager. Donc, c'est là où je dis que je le fais par plaisir. Maintenant, évidemment, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste et je le suis dans tout dans la vie. Cette chaîne YouTube, c'est devenu un peu quand même une activité entre guillemets professionnelle. C'est-à-dire que je me mets beaucoup de contraintes à m'obliger. J'ai des plannings de tournage. Je veux qu'il y ait une vidéo qui sorte au moins une par semaine tous les dimanches à leur fixe, etc. Tout ça, c'est la contrainte. Mais quand je dis que je fais ça par plaisir, c'est-à-dire que je n'ai aucune... J'ai la chance aujourd'hui de ne pas avoir besoin de ça pour vivre. Ça reste une passion. J'arrête quand je veux. Je pense que si ça devait devenir quelque chose qui me faisait vivre, j'aurais plus la même liberté dans ce que je dis, dans ce que je choisis de faire, dans ce que... Voilà, aujourd'hui, vous êtes sur une chaîne où moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Vous le voyez, il y a très peu de partenariats. Je ne critique pas les partenariats. Si j'avais des choses intéressantes, j'aimerais en faire déjà parce que je ne vais pas vous mentir. Ça me ferait un petit revenu et j'estime que pour tout ce que je fais, tout le travail que je fournis pour cette chaîne, ça ne serait pas à voler. Et puis parce que, vous l'avez vu, là, ma caméra est cassée. Je vais devoir réinjecter une caméra, ce n'est pas rien, que ce soit les réparations grosses ou l'achat d'un nouveau matériel. Donc, bon, voilà, ce n'est surtout pas pour critiquer les collaborations ou partenariats, parce que je trouve ça tout à fait normal que les créateurs de contenu gagnent leur vie. C'est un vrai travail, mais si vous n'en voyez pas beaucoup sur la chaîne, c'est parce que moi, je me mets des principes. Je veux rester en accord avec moi-même et que 99% de ce qu'on propose ne convient pas, soit dans la qualité de ce que c'est, soit dans tout court ce que c'est, parce que je n'ai pas envie non plus de vous influencer à de la surconsommation. Vous voyez, j'essaye quand même de rester aussi en accord avec moi-même là-dessus. Et parce que je veux être totalement libre de ce que je dis, de comment je le dis, de est-ce que je le dis, de... C'est pour ça que le seul partenariat que vous avez vu jusqu'ici, c'est Sibotanica, parce que c'est vraiment une marque que je trouve géniale, que j'ai pu tester pendant des mois sans vous en parler, parce que c'est comme ça que je souhaite le faire. Parce que, voilà, j'adore leur état d'esprit, j'adore leur produit. Et donc là, j'ai accepté ça. Bon, bref, je m'écarte un peu, mais parce que c'est des questions qui reviennent souvent dans mes messages privés. Donc, voilà, ça, c'était pour faire un point sur la création de contenu. Donc, si aujourd'hui, je devais faire ce qui me plaît, si je devais reprendre un travail, faire ce qui me plaît, ça serait ça. Mais je ne pense pas que je me tournerais vers ça pour ces questions-là. Et du coup, pour répondre à la question à laquelle je ne vais pas répondre, je ne sais pas du tout ce que je ferais. Ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas travailler dans une jardinerie, si c'est la question que vous vous posez. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que j'irai dans l'événementiel ? Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas répondre. Moi, j'ai été maquilleuse, j'ai travaillé dans le sport et j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Donc, j'ai ces trois cordes-là, mais franchement, je ne sais pas répondre du tout. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas au programme. C'était surtout ça, la question. C'était très bon pour moi, je pense. Alors, peux-tu nous partager tes recettes pour les toutous ? Oui. Je vais vous noter ça à l'écran, mais en gros, le principe, c'est un pourcentage de légumes. Donc, nous, on met des carottes. Un pourcentage de féculents. Alors, c'est riz ou pâte. Nous, on met du riz. Et du poulet qui est juste poché. Donc, en fait, on fait cuire le poulet avec les carottes que je mixe parce que Sir Elio ne mange pas les carottes. Il trie dans sa gamelle. Donc, je vais mixer les carottes. Heureusement, j'ai un robot. Donc, je mixe ça, je fais cuire ensemble. Une fois que c'est fait, j'égoutte et je refais bouillir de l'eau pour juste pocher le poulet. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il soit cru, mais il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Je le poche juste quelques minutes et je fais à manger pour trois jours d'avance. Donc, je vous mets à l'écran, je vais vous mettre la composition par jour pour un chien. À savoir que, voilà, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est la dose de ce que je donne à un chien pour toute la journée. Sachant que, quand ils étaient petits, cette ration-là, je la partageais en trois fois. Et maintenant, c'est en deux fois, matin et soir. Je sais qu'il y a des gens qui donnent à manger à leur chien une seule fois par jour. Moi, j'ai toujours fait deux fois par jour. Et là, pour Rollo et puis maintenant pour les chiots, on est allé voir un vétérinaire spécialisé dans l'alimentation ménagère. Et c'est ce qu'il nous conseille deux fois par jour. Donc, voilà, c'est déjà l'habitude qu'on avait avec notre premier, qu'on avait fait comme ça au feeling. Et on a continué là-dessus. Ah oui, attendez, je ne sais pas complet du tout ce que je vous dis. Donc, il y a les carottes, le riz, le poulet. Et ensuite, il y a de l'huile. Donc, c'est un mélange à 75% d'huile de colza et 25% d'huile de saumon que Sir Elio ne mange pas. Donc, j'ai deux bouteilles. Oreo mange ce qu'il faudrait qu'il mange. Et Elio, du coup, je ne lui mets que de l'huile de colza parce que si je mets l'huile de saumon, il n'en mange pas. Voilà. Et ce n'est pas très simple, la nourriture avec Elio, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a des vitamines. Moi, je prends, enfin, le vétérinaire nous a conseillé la marque Vite E5. Et donc, je leur donne 8 grammes chacun par jour. Et ça, c'est à vie. Voilà. Pour ce qui est de la nourriture ménagère pour les petits chiots. Qui garde tes chiots quand tu pars en vacances ? Alors, c'est ma maman. J'ai de la chance. C'est rigolo. Je rigole parce qu'en fait, on a eu un bulldog pendant 13 ans que ma mère gardait quand j'étais en région parisienne. Puis après, elle est venue dans le sud avant nous, je crois, deux ans avant. Donc, quand on partait en vacances, on lui descendait dans le sud avant de remonter à Paris et de partir en voyage. Et puis, je rigole parce qu'elle nous avait dit, après ce chien-là, si vous reprenez un jour un chien, moi, je ne le garderai pas. Bon, et puis en fait, quand on a pris rouleau, elle a craqué. Et puis, du coup, avec les petits chiots, ça a été pareil. Donc, voilà, j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite dans la même ville que moi et qui me garde mes chiots et... Enfin, mes chiens et maintenant mes chiots. Et c'est... Voilà, c'est... Je sais que quand je les donne à ma mère, je pars en vacances, je déconnecte complet, quoi. Je n'ai pas à me demander s'ils vont bien, si... Voilà, elle connaît notre véto. Elle est... Ma mère, c'est... Enfin, voilà. Moi, je suis très, très, très proche de ma mère, donc elle sait tout ce qu'on fait. Elle fait tout comme nous. Enfin, voilà. C'est... Vraiment, je lui laisse les yeux fermés. Et maman, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, vraiment, c'est une chance. C'est une chance d'avoir une maman comme ça, mais c'est une chance aussi pour mes chiots. Alors, qui est le plus... Ah ben, c'est marrant, on est dans les questions pour les chiens. Je ne les ai pas regroupées, mais vous voyez, ça s'est fait tout seul. Quel est le plus câlin de tes chiots ? Peut-être même peau de colle. Et le plus obéissant ? Bisous. Alors, quel est le plus câlin ? C'est Elio. Sans... Sans hésitation. Alors, les deux sont très câlins. Les Boston Terriers, c'est une race de chiens qui est très, très, très câline. Moi, j'avais peur... Ma seule... Comment ? Zone de doute quand on a pris deux chiots. C'est que j'avais peur qu'ils... Vous voyez, qu'ils soient en... en symbiose tous les deux et qui nous excluent un peu de cette relation-là, qu'ils aient moins besoin de nous que... Ben voilà, à l'avant, j'avais un chien, c'était mon bébé. Et effectivement, quand on les a pris, ils sont tellement... Comme vous le voyez, je partage beaucoup sur Instagram, ils sont toujours, toujours ensemble. Ils dorment enchevêtrés l'un dans l'autre. On a mis... Le panier est trop petit, on a mis une couverture à côté. Mais non, il faut qu'ils soient collés les deux sur la couverture ou les deux dans le panier. Vous voyez, ils sont tout le temps ensemble. Et pour autant, ils sont hyper câlins. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais sur nous, quoi. Dès qu'on s'assied, dès que moi, des fois, je cuisine, ils sont assis, j'en ai un assis sur chaque pied. Enfin, c'est des chiots qui sont très câlins. Mais Elio l'est encore plus. C'est-à-dire qu'Elio, lui, si je pouvais, je ne sais pas, mettre une écharpe de portage, je l'aurais tout le temps sur moi. Enfin, lui, il est vraiment... Il est tout le temps, tout le temps après nous et beaucoup... Non, mais j'allais dire beaucoup après moi, mais après mon mari aussi. Non, non, il est toujours après nous. Et par exemple, quand je les prends sur le canapé, ils vont vouloir tous les deux monter. C'est-à-dire qu'Oreo, dès que je m'assieds, il va vouloir monter sur moi. Quand je fais du montage à l'ordinateur, c'est toujours lui qui vient me voir et tout ça. Mais il est quand même plus indépendant. C'est-à-dire qu'il va s'allonger sur moi, il va venir me faire un petit câlin. Et puis hop, il va aller s'allonger sur mes mollets. Alors qu'Elio, s'il pouvait me monter sur la tête, rentrer dans ma bouche, il le ferait. Vous voyez, il vient là, il fait... Voilà, donc Elio est très, très... Encore plus câlin qu'Oreo. Et qui est le plus obéissant ? Alors, c'est même une question compliquée, avec des chiens de 5 mois. Alors, ceci dit, je dis ça, mais je trouve, et on se faisait encore la réflexion avec mon mari ce week-end, ils écoutent quand même très bien. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 5 mois et demi. Ils écoutent très bien. Mais voilà, ils ont quand même 5 mois et demi. Donc, alors, si je dois... Qui est le plus obéissant ? C'est difficile. En fait, ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire que, par exemple, au rappel, c'est Elio. On travaille beaucoup le rappel. On essaye de les lâcher le plus possible. On ne peut pas beaucoup le faire ici, mais dès qu'on part, dès qu'on arrive à trouver des endroits où les lâcher, on les lâche beaucoup pour leur apprendre, parce que plus tôt on leur apprend, mieux ça va fonctionner, le rappel. Et alors, sur Elio, c'est génial. Il peut être hyper loin. J'ai juste à lui dire, Elio, OK, il arrive tout de suite. Et puis, alors, il me fait des bons comme ça, tellement il est content d'avoir écouté. Alors qu'Oréo, alors lui, une fois qu'il est parti, heureusement qu'on en a deux, parce qu'il suit son frère. Mais il y a des situations dans lesquelles, en fait, Elio va être plus têtu. Oréo va être plus malléable. Il va plus se laisser faire. Mais par contre, pour ce qui est, voilà, du rappel, quand on leur apprenait, assis, tout ça, Elio, ça allait plus vite. Donc, là-dessus, il écoute plus. Vous voyez, c'est un peu... C'est pas facile de répondre. Mais en tout cas, ils sont aussi des amours. Ensuite, question. Les alocasias aiment bien être en pont ou le substrat, si botanica suffit ? Alors, ça va être difficile de répondre de manière objective, puisque je n'ai pas d'alocasia en pont, à part celui-là, mais oui, j'ai pas beaucoup de recul. Et de manière générale, le pont... Alors, moi, j'étais pas trop pour, parce que je pense quand même que dans le substrat, dans la terre, dans les réactions qui se font dans la terre, on va quand même trouver tout ce qu'il faut pour les plantes. Maintenant, force est de constater que celui-ci, par exemple, va mieux là-dedans. Et pourquoi ? Parce que c'est une plante qui pousse normalement sur un peu... Enfin, proche des rivières, dans les cailloux. Donc, ça reproduit mieux son sol naturel. Maintenant, de manière générale, d'une part, je ne vais pas savoir répondre, parce que moi, j'ai pas d'alocasia en pont, et que celui-ci, j'ai pas passé un hiver, et moi, c'est ce qui me fait peur avec le pont, c'est le fait que ce soit dans de l'eau. L'hiver, l'eau est froide, et je me demande comment ça... Comment ça tient dans le temps. Donc, le pont pour faire repartir un alocasia, un alocasia, oui. J'ai toujours entendu que c'était spectaculaire, que ça fonctionnait très bien. Moi, je le fais pas, parce que j'ai peur de la transition. Mais le pont sur le long terme, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'alocasia, que je les ai toujours mis en substrat, et que ça s'est toujours bien passé, et que le mix aroïd de chez Cibotanica, que je vous conseille, est fabuleux pour les alocasia. Ça fonctionne très bien. Moi, ils sont quasiment tous dedans. Ceux qui sont pas dedans, c'est ceux que j'ai pas encore rempotés depuis que je travaille avec eux. Et je le trouve top, ce mix aroïd, je le trouve vraiment top. Ils ont fait un mélange alocasia, que j'ai jamais testé. Tiens, faudrait que je le teste pour vous, ce serait une bonne idée, ça. Donc ça, je l'ai pas testé, mais je pense que ça doit être un peu le même style, mais le mix aroïd pour les alocasia fonctionne très bien. et des petits pots. Comment se passe l'apprentissage de la propreté pour tes loulous ? À qui ou en cours ? Alors, eh bien, à qui ? Touche des bois, il n'y a pas de bois. Écoutez, il y a vraiment eu un bond en avant quand on est parti en Ardèche et qu'on a pu les mettre dehors, je vous en avais un petit peu parlé. Je pense vraiment que le fait d'avoir un extérieur pour des chiots, ça joue beaucoup. Surtout que moi, j'en ai deux. L'idée, quand j'avais qu'un seul chien, c'était vraiment de l'observer et de voir dès qu'il cherchait un peu, hop, je le prenais, je descendais vite. Sauf que là, avec deux, quand j'en vois un qui cherche, vite, prends la laisse, les deux harnais, accroche-en un, pendant que tu en accroches un, il y a l'autre qui fait pipi par terre, prends-le, l'autre qui fait pipi dessus. C'était sport. Donc, les premiers temps, enfin, vraiment, ça a été quelque chose, quand même, c'est un apprentissage de la propreté. Et le fait d'avoir eu un extérieur en Ardèche, en fait, on les faisait sortir tout le temps, tout le temps, ça fonctionnait super bien. Et je pense que c'est là qu'ils ont compris, OK, il ne faut pas faire pipi dedans. Et qu'ils ont commencé à se retenir, parce que moi, j'avais beau les sortir toutes les 20 minutes, en fait, ils faisaient, parce qu'ils étaient en train de marcher, ils s'arrêtaient, ils faisaient pipi, puis ils ravançaient. Et puis, vous voyez, ils n'avaient pas cette... Oui, la notion de se retenir. Et je pense qu'ils ont acquis ça à ce moment-là. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que je les ai sortis toutes les demi-heures, puis toutes les trois quarts d'heure, puis toutes les heures, puis toutes les heures et demie. Et maintenant, écoutez, je croise les doigts en les sortant toutes les... Oui, à peu près une heure et demie. Je n'ai plus de pipi dans la maison du tout. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas eu. Ça arrive quand mon mari arrive le soir et qu'ils sont complètement cinglés. Et puis, voilà, ils font pipi partout, ils lui sautent dessus. Du coup, quand je sais que mon mari part du travail, je les mets dans le parc. On a toujours le parc que je garde pour la nuit, parce que pour l'instant, j'ai trop peur de les laisser tout seuls, même si j'ai déjà essayé plusieurs fois le temps d'une petite sieste, un truc comme ça, je les laisse une demi-heure, ils ne font rien. Mais je me dis, voilà, on ne sait pas quand même ce qui pourrait leur prendre. Donc, j'ai toujours le parc et du coup, je les mets dedans quand mon mari arrive. Mais à part ça, on n'a plus de soucis, ils se retiennent toute la nuit, mais ça, c'est dès le début. Quand on les a eus, dès qu'ils sont dans un espace fermé, en fait, ça ne doit pas leur plaire d'être dans le pipi, donc ils ne font pas. Donc, voilà, c'est vraiment... Je suis contente. Donc, ils ont commencé à être propres et entre 5 mois et 5 mois et demi. Et on est content. Ça nous fait du bien. Coucou. Dans quel domaine commercial est ton époux ? Bonne rando. Merci. C'est parce qu'on est parti, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais on est parti ce week-end faire de la randonnée. Mon mari travaille dans le domaine de la moto. Voilà. Alors, quel est ton indispensable pour l'entretien des plantes ? Hum... Alors, je vais en donner deux. Je ne saurais pas choisir entre les deux. Je dirais les EM, parce que, comme je vous disais, je trouve que c'est hyper complet et que si on n'a rien de temps de mettre d'autre ou l'envie ou le budget de mettre d'autre, je pense que les EM, c'est le mieux. Mais les EM, il y a quand même un moment où ça épuise la plante. Enfin, ça épuise le substrat et ça vient finalement prendre des nutriments qui devraient aller à la plante. Donc, pour moi, c'est un combo des deux. C'est les EM et l'osmocote. Je vous en ai parlé plein de fois. L'osmocote, c'est, vous savez, cet engrais en petites billes, là. Alors, moi, je prenais celui-là, plante en pot, balconnière et suspension, mais je sais qu'ils l'ont arrêté et que maintenant, je crois que c'est plante verte ou quelque chose comme ça. C'est un nouveau. Mais vous voyez le principe, c'est des petites billes comme ça. Oups. Alors là, c'est des dés. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je préfère quand c'est en... que ce n'est pas des dés qu'on met la quantité qu'on veut, mais je ne le trouve plus. L'avantage de cet engrais, en fait, c'est que... Alors, je crois... Celui-là, c'était six mois. Je crois que maintenant, il dure un an, le niveau. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu passer ça. L'avantage de cet engrais, c'est que vous mettez ça dans les plantes et vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que ça va... Vous savez, l'engrais, il ne faut pas en mettre tout le temps. Il faut en mettre que quand les températures sont suffisantes pour que la plante pousse. Alors, moi, je n'aime pas les grandes règles comme ça. J'ai toujours tendance à vous dire regardez vos plantes parce que l'hiver, il y a certaines plantes qui continuent à pousser même s'il fait un peu moins chaud. Donc moi, je mets de l'engrais aux plantes qui continuent à pousser. Mais en tout cas, la règle générale, c'est ça. C'est de se dire sous une certaine température, les plantes arrêtent de pousser donc on ne leur donne plus d'engrais. En l'occurrence, l'hiver, il y en a plein qui rentrent en dormance, etc. On ne leur donne plus. Et pour donner de l'engrais chimique parce que là, c'est de l'engrais chimique, ce n'est pas de l'engrais organique à une plante, il ne faut surtout pas le mettre sur un terreau sec puisque vous allez brûler les racines. Il faut d'abord arroser la plante, attendre que le substrat soit mouillé et là, vous venez arroser avec votre engrais. Avec ça, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous avez la solution tout en un. C'est-à-dire que ces petites billes, elles sont hydrosolubles donc elles ne vont se déclencher que quand le substrat est mouillé et elles ne se déclenchent qu'à partir d'une certaine température. Donc en fait, vous, vous n'avez rien à faire, vous mettez ça dans votre substrat, vous arrosez vos plantes régulièrement à l'eau ou aux E.N. et quand les conditions sont réunies, l'engrais va se diffuser et voilà, vous n'avez rien à faire. Donc pour moi, mes essentiels, ça serait le combo E.N. et Osmocot. Es-tu contente du service des envois postaux ou autres sociétés de livraison ? Bisous. Ok, prenez les pop-corns, c'est là où cette vidéo devient postillante. Alors ça, c'est une abonnée qui m'envoie ça parce que je passe mon temps sur Instagram à me plaindre des sociétés de livraison en France. Et ça fait plusieurs fois que je dis, je pense que je pourrais faire une story permanente, on aurait des années de plaintes. Alors pourtant, je préfère partager des bonnes ondes, du positif, mais alors, ça me rend folle. Voilà, entre le facteur qui passe quand je suis là, évidemment qu'il ne passe pas, celui qui dit qu'il est passé, qui a juste mis le truc dans ma boîte aux lettres mais qui n'a pas pris le temps de sonner, le colis que je commande, je paye 15 euros de frais de livraison pour me le retrouver, pour me faire livrer chez moi et en fait, je le retrouve à l'autre bout de la ville parce que je suis allée sur le site et que j'ai vu que ça avait été livré et que je ne sais pas dans quel point olé et que je suis obligée d'appeler la boutique pour que la boutique se renseigne pour me dire où c'est, qu'est-ce que j'ai eu encore, j'en ai, je pourrais, ouais non mais vraiment, je pourrais écrire un livre, tiens d'ailleurs, je vais peut-être me lancer là-dedans, je pense que je vais sortir un livre, bon bref, donc voilà pourquoi on me dit ça, en fait, j'en rigole mais je trouve ça hyper agaçant parce que je trouve qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire que la poste, qui sont écrasés dans les boîtes aux lettres, ceux sur lesquels on a marché, enfin bon, ça me rend folle, ceux, ah oui, le livreur au milieu de la rue qui m'appelle et qui me dit vous êtes là madame, j'arrive dans deux minutes et si vous n'êtes pas en courant, en bas il passe, vous n'étiez pas d'attendre mon pied pour vous et il s'en va et à qui je dis mais attendez, par exemple, ma fille dort ou je ne peux pas descendre, vous êtes censé monter, non non, on ne monte pas, bon bref, c'est un vaste sujet, je trouve ça agaçant parce qu'en fait, on n'a aucun recours en fait, moi la dernière fois il m'a dit si vous n'êtes pas contente madame, vous n'avez qu'à prendre un autre livreur, c'est un peu partout pareil quand même, la poste, quand vous les taggez sur les réseaux sociaux, ils ne vous répondent pas, quand vous allez sur place ils vous disent ce n'est pas nous qui gérons les facteurs, la poste, ce n'est pas eux qui gèrent, enfin voilà, il n'y a pas de, si vous vous plaignez au livreur, la fois d'après, il ne passe plus, donc que faire, pas grand chose, donc du coup, je me plains sur les réseaux, vous êtes mon exutoire et donc voilà pourquoi cette question qui était rigolote. Tu n'utilises plus tes vernis manucuristes ? Alors on passe du chien à la plante, à la poste, au vernis, c'est bien parce que ça prouve que c'est un peu le résumé de tout ce que je vous partage ici, non, je n'utilise plus mes vernis manucuristes, vous avez vu cette belle manucure, pourquoi ? Alors, oui, je les utilise toujours sur les pieds et surtout, je commence à les utiliser sur ma fille qui veut se mettre du vernis depuis l'année dernière, je lui ai dit oui en Thaïlande et je lui avais acheté une manucuriste à une gamme pour les enfants que je trouvais super dans le principe parce que c'est des vernis à base d'eau et qui s'enlèvent à l'eau donc c'est super, je n'ai pas besoin d'utiliser de dissolvant sauf qu'en fait, en étant en Thaïlande, piscine, tout ça, alors je lui mets du vernis, elle va à la piscine et elle n'y en a plus donc je lui dis écoute, attends pour le soir donc on se douche, tout ça, on se prépare, je lui mets son petit vernis on arrive au restaurant va te laver les mains avant de manger chérie il n'y a plus de vernis ça part vraiment tout de suite dès qu'il y a un peu d'eau donc cet été je lui ai promis que j'allais lui mettre du vrai vernis et du coup je vais lui mettre les vernis manucuristes donc pas les green flash ceux que j'avais avant les green qui sont bien composés même si un vernis pour être complètement bien composé c'est compliqué mais voilà mieux composé et qui s'enlèvent avec une eau dissolvante plutôt naturelle donc c'est ce que je vais mettre donc oui je continue à les utiliser du coup ça va être pour elle et moi je les utilise sur les pieds par contre sur les mains c'est vrai que j'ai j'ai craqué je vous avoue ma faiblesse je fais attention à tout ce que j'utilise alors je vous avais dit sauf le maquillage parce que le maquillage ben voilà ça c'est mes mes anciennes habitudes de maquilleuse et j'ai du mal à ne pas utiliser du maquillage professionnel donc ça le maquillage j'ai pas de truc bien composé sinon c'est vrai que je fais attention à tout ce que je mets sur la peau sur les cheveux les produits ménagers les perturbateurs endocriniens je fais attention à tout depuis presque 10 ans et ça ben c'était vraiment ce qui me pesait le plus pesait le plus moi j'adore avoir les ongles faits vous voyez je fais pas grand chose je fais pas de couleur je fais pas d'extension je fais pas de je fais pas d'injection je sais pas ce que font les femmes je vais pas enfin bon voilà je vais jamais chez le coiffeur par contre les ongles c'est vrai que c'est un truc ça a toujours été quelque chose que j'adorais avoir j'ai arrêté de les faire ben voilà quand j'ai découvert un peu toutes ces histoires de composition etc et puis je me suis dit bon ben je me garde un petit plaisir je le fais une fois par an donc au début je le faisais c'était juste pour partir en voyage pour me dire voilà j'ai des ongles nickel pendant les voyages le souci que j'ai moi alors manucuriste ça tenait bien j'en étais plutôt satisfaite le souci que j'ai c'est que j'ai les ongles très mous et alors ça ça n'a rien à voir avec les manucures j'en ai pas fait pendant je sais pas 5 ou 6 ans ça a toujours été depuis petite j'ai les ongles qui se retournent dans un sens et dans l'autre donc je me fais mal tout le temps et par exemple les pouces en fait ça casse ici au milieu dans la matrice Oreo tu ronfles très fort quand même là ben oui voilà donc ça casse du coup je me fais mal ben évidemment après j'étais tout le temps avec des vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos au début je suis toujours avec des pansements sur les pouces pour éviter de m'accrocher et tout bon voilà c'est un peu c'était pas aussi bien que les ongles en gel et puis cette année j'ai trouvé quand du coup l'année dernière parce que moi je parle de l'année scolaire oui l'année dernière j'ai trouvé une nouvelle prothésiste ambulaire parce que le salon dans lequel j'allais j'étais pas en temps c'était épais bref donc là en repartant en voyage je suis retournée enfin j'ai trouvé une nouvelle prothésiste pour me faire ma pause de l'année pour les voyages et en fait elle travaille tellement bien que j'arrive pas à arrêter donc voilà j'avoue c'est pas très bien mais c'est trop mon plaisir j'ai fait une fois et puis j'ai dit je fais une deuxième pause quand même pour rentabiliser parce que la pause est plus chère que le remplissage et puis après on arrivait bientôt à noël bon allez je fais pour les fêtes et puis j'arrête puis en fait oui ça va faire un an puisque c'était en octobre et voilà j'ai craqué pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter mais c'est pas top pour la santé la plante wish list que tu aimerais avoir alors la plante wish list alors j'ai plus de wish list ça c'est un truc que j'avais avant mais en fait parce que je entre guillemets je veux plus de nouvelles plantes parce que je trouve toujours que j'en ai trop que j'ai plus spécialement envie de mettre du budget donc j'ai plus de plantes où je me dis celle là je la veux et puis je la guette sur les réseaux etc mais bon évidemment je continue toujours à en acheter un coup je passe en jardinerie un coup je vois un truc passer chaque fois je dis que j'arrête et puis voilà mais si là je devais dire la plante qui me fait rêver alors pendant longtemps ça a été le Florida Beauty il est possible qu'il soit sorti de ma wish list je vous expliquerai il faudrait que je vous fasse une vidéo à ce sujet et aujourd'hui ce serait moi j'adore les enturiums depuis 6 mois depuis que j'ai commencé ça en décembre je dirais que ce serait l'enturium Michel ou le King of Spade comme ça c'est de là mais surtout le Michel qui est magnifique avec des nervures rouges mais bon enfin voilà cette plante il faut hypothéquer sa maison vendre sa voiture un rein et faire un don de cheveux enfin c'est bon les prix des plantes vous le savez vous connaissez mon opinion là dessus ça va toujours dépasser donc voilà ça restera un c'est même pas wish list c'est dream list mais voilà en tout cas la plante qui me plaît le plus que je trouve la plus belle qui me donnerait entre guillemets plus envie c'est celle-ci bien que je ne me sois pas renseignée du tout sur les conditions de culture de cet enturium parce que le prix fait que je sais que je ne l'achèterai jamais donc voilà mais si je devais dire la plante qui me fait le plus envie c'est celle-ci alors coucou j'ai une sympolia oui depuis longtemps qui ne fleurit jamais que faire alors là je me suis renseignée parce que c'est une plante que je n'ai pas donc la sympolia c'est une je crois qu'on appelle ça aussi la violette africaine c'est une petite fleur une petite plante à fleurs un peu velours alors moi je me suis renseignée dans ça c'est le livre que je trouve je sais enfin je trouve que alors j'allais dire pour les débutants pas vraiment parce que si on ne compte pas avoir une grosse collection de plantes voilà pour les collectionneurs de plantes c'est hyper intéressant c'est un livre qui est assez basique dans ses explications parce que vous voyez par plante vous n'avez pas non plus un détail incroyable mais vous avez les on va dire toutes les informations pour découvrir une famille de plantes en bas vous avez à chaque plante un petit tableau avec des conseils pour l'arrosage pour le substrat pour l'engraissage les problèmes la taille le rempotage voilà c'est assez basique comme information vous n'avez pas trouvé des informations sur les EM des trucs comme ça vous avez un petit tableau au début où on vous montre toutes les maladies sur les plantes je ne sais pas où il est au début ou à la fin bref un tableau avec tous les symptômes qu'une plante peut avoir et puis la maladie ou le nuisible qui correspond et comment le traiter bon là bien que je trouve qu'il n'y a pas de solution miracle pour tous les nuisibles mais bref voilà c'est assez complet alors ce que j'ai trouvé comme information au sujet de la simpolia dans ce livre c'est qu'elle ne fleurit pas en dessous de 18 degrés donc la question c'est j'ai une simpolia depuis longtemps voilà qui ne fleurit jamais la question c'est est-ce que dans ton intérieur tu as bien plus de 18 ce qui paraît quand même au moins en été possible et la deuxième information que je trouve et ça c'est quelque chose qui revient souvent c'est que alors pour l'arrosage de cette plante il ne faut pas l'arroser par le haut puisque c'est un feuillage velours donc il faut l'arroser soit avec un arrosoir à l'ombec pour être directement sur le substrat soit par capillarité donc par bassinage et qu'il faut la laisser bien sécher pour provoquer la floraison et ça c'est le cas sur pas mal de fleurs enfin de plantes à fleurs il faut les mettre entre guillemets un peu en souffrance pour qu'elles aient peur de mourir et qu'elles déclenchent une floraison en fait la floraison c'est la manière pour la plante de se reproduire elle sait que c'est comme ça qu'elle va produire du pollen et pouvoir se reproduire c'est le cas par exemple pour les spatifilums les plantes vertes avec les fleurs blanches et ben c'est ça un spatifilum pour le faire fleumir il faut le mettre un peu en souffrance et là les fleurs vont sortir donc là c'est le même principe pour la simbolia d'après ce que je lis puisque là je moi je n'en ai pas donc j'en ai pas fait l'expérience quelle est la plante la plus vieille de ta collection c'est intéressant comme question et wishlist plante bon wishlist j'ai déjà répondu la plante la plus vieille de ma collection ce sont mes orchidées parce que j'ai commencé par les orchidées ça fait ben 12 ans que j'ai des orchidées maintenant et sinon la plus vieille c'est le palmier que vous voyez là je ne sais pas où derrière qui a un peu été mangé par par les chiots qui était immense quand on était à Paris qui atteignait le plafond qui a très mal vécu le transport on en a mis dans la voiture la voiture dans le train et puis après j'avais un appartement qui était tout petit je n'avais pas la place donc je l'avais donné à ma belle-mère en attendant qu'il l'avait gardé bon bref il a souffert et j'ai failli le perdre et je l'avais mis sur les conseils de Sauvane dans un mélange billes d'argile et perlite dans lequel il est bien reparti mais il a mis longtemps à repartir et là ça fait je crois que ça doit être la deuxième année qu'il me refait des feuilles qui sont très grosses et qui sont en train de monter donc voilà bon malheureusement là les chiens ont fortement cassé cette courbe de cette évolution de la plante mais voilà ça va beaucoup mieux et donc c'est une c'est la plus ancienne avec les orchidées elle vient de nos régions parisiennes un avis finalement sur le rangement sous le vide des couettes à nous donner ça c'est une abonnée qui me suit sur Instagram parce que je vous avais posé une question par rapport aux vous savez les housses sous vide de la marque Compactor parce que j'avais vu une vente privée et que ça m'intéressait et bien écoutez donc j'avais fait un sondage en demandant si pour ceux qui les utilisent est-ce qu'ils trouvaient ça efficace puisque moi j'ai des housses Ikea moi j'ai beaucoup de vêtements j'aime beaucoup les vêtements et en fait je fais un roulement je prends mes vêtements au printemps je sors mes vêtements printemps-été et à la fin de l'été je mets tout sous vide ensuite dans des caisses que je range et je sors mes affaires automne-hiver et j'ai des housses sous vide de la marque Ikea qui sont bien parce qu'elles sont pas chères et qu'elles sont très efficaces si on n'y touche pas le problème c'est que comme moi je les manipule tous les ans et bien en fait rapidement soit elles se trouent soit oui mais j'ai bien les autres je vois pas forcément de trou mais si elles se regromplent c'est pour ça donc au bout d'un moment elles sont plus sous vide et voilà donc je me suis dit est-ce que j'investis pas dans des housses qui sont bien plus chères de la marque Compactor qui est connue pour ça qui était la première à faire ça parce qu'il y avait une belle promo sur vente privée et donc les retours que j'ai eus c'était très partagé mais quand même 60% de négatif donc j'ai pas osé alors c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'avis positifs mais pour qu'il y en ait autant et voire même un peu moins de positifs j'ai pas osé j'ai beaucoup de personnes qui m'ont répondu en message privé que ça faisait la même chose que ça fonctionnait bien en fait je pense que ce genre de housse c'est bien quand on ne les touche pas on stocke par exemple une couette et puis on la range mais si enfin ceci dit c'est pareil une couette une fois par an on la sort je pense que c'est fait pour stocker la robe de mariée dans le grenier mais si c'est pour les réouvrir les manipuler ça fonctionne pas donc non a priori Compactor pas top et j'ai toujours pas trouvé alors si vous avez une marque incroyable de housse que je peux manipuler plusieurs fois par an enfin une fois par an en tout cas faites moi un retour ça m'intéresse beaucoup vraiment update de Teoya dehors en pleine terre sur le balcon oui ça va venir il faut que je vous tourne là cet été un update de mon balcon j'espère avoir le temps ça va très bien tous ceux que j'ai mis en pleine terre vont super bien j'avais mis le Wilbur Graves c'est celui qui a le moins poussé mais ça pousse bien j'avais mis le Oya Chelsea qui est un dérivé du Carnosa qui est déjà arrivé au plafond et j'en avais un troisième c'était un Public Alyx je sais plus quoi pareil il est arrivé au plafond tout le monde s'éclate mon Carnosa est en train de me faire plein de pédoncules ça va pas tarder à fleurir c'est un petit bonheur les Oya vraiment c'est une plante que j'adore et dehors c'est le top et donc moi elles passent tout l'hiver dehors parce que là elles sont vraiment on aurait dit en pleine terre c'est sur un balcon mais j'ai une très grande jardinière je les ai mis dedans avec un treillage donc je peux plus les sortir de là ça a passé tout l'hiver ça s'est très bien passé par contre j'arrose pas à partir de octobre par là j'arrose plus et c'est très bien passé voilà ton avis sur les orchidées Lidl s'il te plaît alors mon avis sur les orchidées Lidl c'est une bonne question ben écoutez il va pas être très bon mais est-ce que c'est moi pourtant les orchidées en général je suis pas trop mauvaise moi j'en ai jamais gardé de chez Lidl après alors moi celle que je trouve très très bien mais je vous en ai parlé plein de fois c'est les orchidées de chez Ikea qui sont pas chères du tout et qui sont mais de super qualité vraiment elles sont au top par contre c'est toujours des phalaenopsis donc si vous voulez des orchidées plus sympa effectivement chez Ikea il y en a pas et il y en a chez Lidl je me suis laissée je vais dire laissée avoir je me suis laissée tenter plusieurs fois parce qu'elles sont vraiment belles moi j'ai jamais réussi à les garder maintenant je pense qu'un phalaenopsis chez Lidl est peut-être bien je sais pas en fait il faudrait voir il faut regarder les racines je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos mais quand vous achetez une orchidée il faut surtout regarder les racines pour les phalaenopsis en général quand la racine va bien et qu'il y a assez de feuilles il n'y a pas trop de soucis et donc moi j'avais plutôt acheté des je sais jamais les noms de Catleya bon je vous mettrai les noms j'arrive jamais à me rappeler Ondontium comme ça et j'ai jamais réussi à les garder mais alors d'un côté j'aurais tendance à vous dire c'est peut-être parce que celle-là je sais moins bien m'en occuper mais je m'en suis acheté une à la Serre aux orchidées à côté de chez moi et elle a refleuri je vous l'ai montré en vlog cette année à la refleurie donc celle-ci j'ai réussie donc moi j'ai pas un super avis sur les orchidées Lidl mais ça me donne envie de réessayer vous allez peut-être en voir une arriver comment vont tes bébés en tu manger par les chiens bien bien au moment où vous voyez cette vidéo-là je sais pas si vous aurez vu j'ai fait une vidéo update des plantes que vous m'avez demandé de voir je vous avais fait pareil une boîte à questions en vous demandant quelles plantes vous voulez voir et donc je vous ai fait un point de la Serre mais elles vont bien c'est vraiment les anthuriums grosse résilience comment vas-tu ? ta puce est-elle réconciliée avec l'école ? c'est gentil de me demander ça as-tu toujours autant de cochonilles sur le balcon ? alors ça c'est une question complète alors est-ce que j'ai toujours autant de cochonilles sur le balcon ? et ben... est-ce que j'ai envie de le dire et de me porter malheur ? je dirais pas autant même beaucoup moins alors j'ai traité les fourmis je vous en avais parlé parce que je pense que ça venait de là les fourmis élèvent les pucerons mais a priori elle transporte aussi les cochonilles et moi j'avais tout un rang de fourmis en fait qui passe le long de mon balcon et qui monte au balcon dessus donc moi elle me dérange pas j'y touchais pas ça m'a embêtée d'ailleurs de traiter mais a priori c'était elle qui est forcée de constater que ça devait être le cas parce que j'ai quasiment plus de cochonilles sur le balcon j'ai peur de dire ça par contre j'ai beaucoup de pucerons mais je trouve ça beaucoup plus facile à traiter et j'ai des acariens maintenant sur le balcon mais je vous jure les acariens ça me dépasse j'en peux plus j'en peux plus parce que c'est vraiment très compliqué à traiter bon restons sur la bonne nouvelle j'ai quasiment plus de cochonilles et pourtant il y en a toujours autant dans la haie en bas de chez moi donc je pense qu'effectivement elles étaient véhiculées par les fourmis qui passent plus chez moi comment vas-tu ? moi je vais très bien merci ta puce est-elle réconciliée avec l'école ? alors on me pose cette question parce que ma fille a eu une année de grande section très difficile j'en ai parlé que partiellement ça fait plusieurs fois que je dis sur instagram que je vais faire une story pour expliquer ce qui s'est passé et en fait j'ai un peu du mal à le faire parce que dans un sens ça touche à l'intimité de ma fille je veux pas voilà je choisis de m'exposer mais je choisis pas d'exposer mon enfant et puis d'ailleurs ça sera règle de me choisir et j'espère qu'elle le fera pas c'est bête de dire ça alors que moi j'y suis les réseaux voilà la partie plante est chouette donc le côté intimité de ma fille fait que j'ai du mal à en parler mais je pense quand même que ça serait bien que je le fasse parce que moi j'essaye d'utiliser cette petite audience que j'ai pour des choses alors des choses futiles parce que j'aime bien vous parler du rouge à lèvres qui tient bien du moment mais aussi voilà pour faire un peu alors pas forcément évoluer les choses j'aurais pas cette prétention là mais pour essayer de parler de sujets intéressants la protection pour le soleil par exemple des choses comme ça de les banaliser un peu des trucs qui peuvent paraître c'est pénible de se couvrir bon ben voilà moi j'essaie de vous montrer ça régulièrement dans ma vie et je me dis ben je sais que j'ai beaucoup de mamans qui me suivent je me dis que moi peut-être si j'avais entendu tout ça j'aurais réagi plus vite parce que je m'en veux beaucoup ça va aller avec la question d'après comment vas-tu par rapport à ce sujet là en tout cas ça va beaucoup mieux par rapport à tout ce que vous savez qui est arrivé cette année mais j'ai ce poids sur moi de me dire pourquoi j'ai pas réagi plus tôt pourquoi j'ai pas vu plus tôt donc voilà je vais le faire court parce que j'en ai jamais parlé ma fille a eu une année de grande section très compliqué parce qu'on est tombé sur une maîtresse très malsaine alors j'essaye toujours d'avoir des propos d'une part dans la vie j'essaye de pas juger sans de pas avoir de jugement hâtif parce que je me suis rendu compte tout au long de ma vie qu'en fait parfois on pense savoir les choses et en ayant le contexte complet on se rend compte qu'on était complètement écouté de la plaque là je vais le faire parce que je sais très bien de quoi je parle malheureusement je pensais pas que des adultes travaillant avec des enfants et surtout avec des petits enfants en maternelle pouvaient être malveillants mauvais et je pense pas très stable et malheureusement c'est le cas donc faites attention à vos enfants je suis désolée pour tout je sais que j'ai aussi beaucoup de maîtresses qui me suivent et vous savez le respect que j'ai pour les gens qui prennent du temps pour les enfants moi j'adore les enfants donc évidemment c'est pas quelque chose de général et évidemment j'espère et je sais qu'on y est confronté que très rarement et j'espère que ça sera la seule fois pour nous mais voilà nous on a été confronté à quelqu'un de malveillant de fourbe et je suis désolée mes mots sont forts mais c'est le cas j'ai aussi eu besoin de temps pour en parler d'une part parce que c'était très difficile pour moi d'en parler sans pleurer ou péter un plomb et être vulgaire et je voulais aussi avoir le recul nécessaire pour pas dire n'importe quoi aujourd'hui j'utilise des mots forts mais ils sont justes je le fais parce que vraiment je le pense on a eu affaire à quelqu'un de très fourne qui a pris ma fille en grippe alors pour différentes raisons parce qu'on s'est opposé à certaines enfin ça ça a été par la suite mais certaines choses qui étaient faites qui allaient à l'encontre de la sécurité des enfants et c'est bien dommage parce que j'ai été on a été avec mon mari les seuls à oser parce qu'on avait on faisait face à une maîtresse qui était très autoritaire qui était très caractérielle très sous-polée aussi et donc les gens n'osaient pas dire et c'est à la fin de l'année que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient très mal vécu cette année qui avaient très mal vécu les problèmes de sécurité envers les enfants et que nous on a été les seuls à s'opposer et ça m'a un peu mise en colère parce que je me suis dit mais peut-être que si on avait été 10-15 à le dire et bien ma fille n'aurait pas été prise en grippe et que au contraire la maîtresse aurait été obligée je pense pas de se remettre en question parce que je pense qu'elle était clairement pas en capacité de le faire mais obligée de faire autrement bref ça c'est un autre sujet donc voilà ma fille a eu une année qui a été très difficile parce que j'ai une petite fille qui est très sensible qui est très gentille qui est très bienveillante et vous savez ça m'a même fait le pétard prenait un thé parce que là je suis partie dans un faut que ça sorte je suis partie dans un bon discours ça m'a même fait parfois me demander remettre presque mes principes d'éducation en cause en me disant est-ce qu'aujourd'hui en 2024 je peux c'est une bonne idée de lui parler autant de bienveillance de tout ça parce qu'en fait elle s'est fait massacrer quoi elle s'attendait pas à ça je m'y attendais pas non plus du coup elle a pas osé me le dire parce que pour elle la maîtresse c'est la gentille donc elle peut pas dire et en fait quand je m'en suis rendu compte c'était une catastrophe ma fille allait super mal elle s'est mis à pleurer tous les jours et puis alors quand j'ai mis le doigt dessus et qu'on a commencé à en parler alors là pour elle ça a été la soupape et ça a été une horreur c'est à dire qu'à partir du mois de janvier ma fille a pleuré tous les jours jusqu'à la fin de l'année pour aller à l'école nous on a eu des rendez-vous tous les mois avec la maîtresse à lui mettre une pression d'enfer parce que quand on s'est rendu compte de ce qui se passait alors là je peux vous dire qu'on s'est réveillé mais ça a été très compliqué ça a été une année horrible et donc voilà ma fille détestait l'école elle a complètement perdu confiance en elle on en était à un point où elle osait même plus prendre un truc pour se servir parce qu'elle me disait de toute façon je suis nulle même ça je peux pas le faire je suis nulle je suis nulle elle me disait des mots qui sont évidemment jamais sortis elle a jamais entendu ça dans notre foyer et je comprends même pas qu'on puisse entendre ça pour un enfant bref elle est arrivée au CP complètement avec une confiance en elle ravagée voilà elle allait pas bien elle avait des tics je me suis demandé à un moment si je devais pas emmener ma fille voir un professionnel parce que elle avait plein de tics je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Youtube mais je me suis demandé si elle avait pas le syndrome de Jim de la Tourette je sais pas si vous imaginez la gravité elle faisait des trucs comme ça en fait c'est tellement elle avait de stress tellement elle était mal enfin bon bref c'était horrible voilà la question c'est pas ça mais c'est pas grave j'en parle quand même j'en parle pourquoi pour vous dire faites attention à vos enfants tous les adultes ne sont pas bienveillants moi je suis très à l'écoute de ma fille on discute beaucoup on a une petite fille qui s'exprime beaucoup donc je pensais pas pouvoir me retrouver dans une situation où je vois pas les choses arriver et pourtant c'est arrivé et donc voilà aujourd'hui moi je pars du principe que une maîtresse c'est un humain et que ça peut ne pas bien se passer donc voilà je suis encore plus à l'écoute de ce que ma fille me dit et à la moindre chose qu'elle me dira maintenant je lui dirai pas bah c'est pas grave t'inquiète pas ça va passer ou quoi non ça va pas passer je prends rendez-vous tout de suite voilà donc ma fille va beaucoup mieux tout ça de négatif pour en arriver à du positif ma fille va beaucoup mieux elle a eu une maîtresse cette année qui était géniale alors de toute manière à part cette très mauvaise expérience on a toujours eu affaire à des des maîtresses qui étaient au top mais alors elle vraiment elle était au top du top du top elle était d'une bienveillance d'une intelligence d'ailleurs j'ai appris après on a discuté en fin d'année que c'était une maîtresse qui a vécu à l'étranger et voilà moi je pense que les voyages le fait de connaître différentes cultures ça ouvre l'esprit et ça rend les gens enfin voilà elle est super cette maîtresse elle a réparé ma fille et ça a mis longtemps ça fait que quelques mois que ça va bien ça fait que quelques mois que j'en ai parlé aussi parce que je voulais pas arriver et lui dire ok on est sur un truc problématique et que ma fille soit à nouveau mise dans une case je voulais qu'elle se fonde dans la masse donc là elle est passée au CP elle a changé d'école et voilà donc ma fille va beaucoup mieux moi aussi mais voilà je vous fais quand même passer ce message là malheureusement bah des gens pas cool il y en a partout est-ce que vous allez bien ? c'est le plus important merci beaucoup pour cette question mais oui oui je vais bien voilà voir ma fille aller bien c'est le plus beau cadeau rollo ça a été une sacrée ça a été alors si vous arrivez là vous savez pas de quoi je parle j'ai perdu mon chien très brutalement très jeune en début d'année là ça a été j'ai eu beaucoup de mal la perte ça a été dure les circonstances ont été horribles la procédure enfin le tout ce qu'il y a eu à faire derrière pour dénoncer tout ça ça a fait durer le truc c'était lourd et j'ai vraiment j'ai eu un gros gros coup de mou mais ça va mieux voilà ça va vraiment mieux je savoure le fait de retrouver alors je peux pas dire que j'y pense pas ça serait mentir on en parlait encore avec mon mari ce week-end mais voilà je vais bien je vais bien et je savoure ça faut vraiment savourer quand on va demain ah bah voilà c'est fini et bah voilà j'ai répondu à toutes vos questions j'espère que cette vidéo vous a plu merci à tous ceux qui ont participé qui ont permis que cette vidéo que je puisse tourner cette vidéo j'en profite de manière générale pour vous remercier pour tout pour votre soutien pour votre intérêt pour tout mon petit univers et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir